Ce que je voudrais vous dire, c'est où elle se trouve sur la liste des éléments de preuve. Les présidents, écoutez, dites-nous juste de quoi il s'agit rapidement et puis ça suffira. Question, merci. Alors, pour le compte rendu, sachez que la première personne dont on a parlé... Donc, c'est à l'onglet 6 0037 0222. Il s'agit de la fiche interfus. Merci. À l'onglet 19, c'est le document 0073 1088, confidentiel. Merci. 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 Alors, si je comprends bien, Madame Latémoine, nous avons devant vous une fiche d'examen externe de corps. Le médecin légiste, dans ce cas-ci, c'est le docteur Coffey, si je comprends bien. Exactement. That's what I wanted to say. If it's written... Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Évidemment, si c'est écrit, c'est correct. Alors, présentez-le, versons-le et n'en parlons plus. Les constats qui ont été faits cette journée-là durant l'examen, c'est le 20 mai 2011. Quelles sont les conclusions médicales ? Si vous pouvez nous expliquer davantage. Les conclusions que nous avons... Il s'agit là de fiches encore personnelles. Les conclusions que nous avons émises se trouvent certainement dans le rapport d'examen, le rapport officiel rédigé. Il s'agit de PAAF, de plaies par arme à feu. Il est écrit ici, criblage par criblage par plomb. Le président, mais vous n'avez qu'à faire dérouler le document. Continuez, madame la témoin. Comme il est écrit ici, plaies par arme à feu, par criblage par plomb de chasse. Prélèvement, un plomb de chasse. Pouvez-vous nous dire, madame la témoin, pourquoi est-ce qu'on parle de plomb de chasse ? Oui, je peux répondre à cette question. En fait, c'est pour rappeler, quand cet examen a été fait, que ça donne un aspect de criblage, comme on le sait, par une charge de plomb tirée à une certaine distance. Voilà. C'est la raison pour laquelle ça a été écrit. Et un prélèvement a été fait. Et lorsqu'on regarde la page 1088, qu'est-ce qu'on y voit ? Oui. Nous voyons, en effet, un aspect de criblage. C'est un schéma corporel, donc, qui relate les impacts qui ont été constatés à l'examen externe sur le corps, notamment sur la face externe, rapporté sur le schéma, le quatrième schéma, en partant de la gauche. C'est un aspect de criblage qui a été reporté par des points rouges, numérotés, sur l'ensemble de la face antérieure du tronc et des membres, notamment. Alors, j'aimerais, madame la témoin, qu'on regarde le nom. Le président, oui, oui. Enfin. Page 1089, me semble-t-il, n'est-ce pas ? Une question. Moi, je l'ai à 1088. Le président, il n'y a pas de diagramme au 1088. Le monsieur Garcia, oui, en effet, c'est 1089. Le président, c'était 1089. Sinon, on ne le voit pas. Merci. Madame la témoin, j'aimerais ça qu'on regarde, pour l'instant, l'onglet 28. C'est le 0073-1112, confidentiel. J'aimerais faire référence, madame la témoin, à la page 11-13, à la rubrique 3, lésions traumatiques externes. Combien de plaies est-ce que vous avez notées lors de votre examen médical ? L'examen médico-légal, comme il est écrit, a noté la présence d'environ 30 plaies faisant évoquer des lésions de criblage par projectiles d'armes à feu réparties sur la face antérieure du tronc, la face antérieure de l'avant-bras gauche et la face antérieure des cuisses. Ces plaies sont de tailles et de formes variées. Un éclat métallique a été extrait d'une de ces plaies située sur la face antérieure du tiers inférieur de la cuisse droite, juste au-dessus du genou droit. Je vais vous poser la même question que je vous ai posée avant la pause. Pour cette personne, est-ce que les plaies, les blessures que vous avez identifiées sont compatibles avec celles qui auraient été causées par l'explosion de l'obus ? Puisque vous me posez la question, en effet, il y a une compatibilité avec une projection d'éclats métalliques dans les cas d'un éclatement d'obus. Merci, Mme Latémoise. Simplement pour le dossier, le dossier... Le dossier interview se trouve à l'onglet 7. C'est le 0037-0232. Alors, il s'agit du dossier interview de cette personne qu'on vient juste de parler. Merci, Mme Latémoise. J'aimerais maintenant qu'on regarde, Mme Latémoise, l'onglet 51. Il s'agit du ERN 0083-0072, confidentiel. Alors, Mme Latémoise, je vais simplement poser une question quant aux conclusions médicaux-légales qu'on voit à la toute fin. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il s'agit ? Quelles sont ces conclusions ? Sur cette fiche d'examen externe, qui est une fiche encore de note personnelle, nous avions écrit au chapitre conclusion médicaux-légales une section partielle des coups de pieds avec fracas osseux, une plaie du thorax et de l'abdomen et de la fesse gauche avec un drain thoracique en place que nous avions noté et nous avions retenu plaie. Enfin, nous nous posions la question à ce moment-là s'il s'agissait d'une plaie par arme à feu et en bleu ou en noir ici, on avait mis un point d'interrogation à rajouter à une plaie par arme blanche, AB, qui veut dire arme blanche, suivi de ce point d'interrogation. Alors là, est-ce que vous avez rédigé votre rapport médico-légal concernant cette personne ? Est-ce que vous avez regardé cette conclusion ? Est-ce que vous avez parlé avec ce médecin concernant la conclusion initiale ? Oui, excuse me, may I ask you also question why ? Le président, puis-je vous poser la question pourquoi est-ce que c'est en rouge ? Vous avez dit avant la pause que ce qui est indiqué en rouge, ce sont les informations émanant des autorités, si je ne m'abuse, et qu'en noir, vous avez indiqué vos constatations à vous. Et en bleu, c'était les informations émanant des familles, si je ne me trompe pas. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est écrit en rouge comme si cela émanait des autorités ? Merci, monsieur le président. Juste pour vous dire que j'avais dit également qu'en rouge, nous notions les éléments qui nous paraissaient pertinents également. Le président, très bien. Monsieur Garcia. Alors, je vais revenir sur ma question. Je vois, je constate évidemment qu'il y a des points d'interrogation après les conclusions AB, PA, AF. Est-ce que vous en avez discuté par la suite ? Évidemment, oui, puisque là, il s'agissait de notre personnel qui était pris au moment où nous faisions les examens médicaux légaux. Même si nous avions mis une conclusion médicaux légale pour les fiches au moment où elles étaient rédigées, quand nous nous retrouvions de façon collégiale, nous, c'était une habitude, ça faisait partie de la méthode de travail, nous discutions sur les constatations qui avaient été prises et ensemble, nous retenions une hypothèse qui était à ce moment-là celle que nous transcrivions sur les rapports médicaux légaux rédigés. Merci. Juste avant d'aborder cette question du rapport médical, j'aimerais que vous tourniez votre attention à la page 0074 où on voit le schéma, si vous voulez. Peux-tu dire où est la notation ou les questions du fragment qui est incrusté? Sur le schéma, le deuxième schéma en partant de la gauche, le sujet qui présente sa face postérieure, nous avions noté un fragment métallique incrusté dans une plaie de 8 mm de diamètre au tiers interne, face postérieure, donc tiers interne de l'avant-bras gauche. Merci. Alors maintenant, nous allons passer au rapport médical. C'est à l'onglet 58 0083 à 1350 confidentiel. qu'est-ce que vous pourrez statute q vous pourrez e sur que lambre est cent привbecause de la presse de la получается qui infants de channel de la question. Alors, pourriez-vous nous dire quelle est la conclusion que vous avez retenue dans le rapport médical ? Je voudrais faire la dernière page, la page 1353. Nous avons écrit « L'examen externe du corps en état de putréfaction très avancé, du nommer Djakite Yaya, permet de retenir au plan médico-légal qu'il s'agit d'une mort violente en rapport avec des lésions traumatiques du thorax, de l'abdomen, des membres provoqués par des projectiles d'armes à feu. Il s'y associe d'autres lésions traumatiques sur les coups de pied et l'hémithorax droit, dont le mécanisme et l'origine ne peuvent être précisées en raison de l'état de putréfaction très avancé du corps. Les caractéristiques topographiques et morphologiques des orifices et des autres plaies sont consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Un fragment métallique a été extrait de l'avant-bras gauche à l'examen externe du corps. Merci, Mme Latémoin. Il n'est pas nécessaire pour nous de mentionner le nom de la personne, évidemment, mais je vais vous ramener à une autre fiche concernant cette même personne qui se trouve à l'onglet 17. C'est le 0073 10 82. Alors, simplement, Mme Latémoin, si vous êtes en mesure de nous aider, je vais vous poser certaines questions. On voit ici, à ce document, qu'il s'agit d'une autre fiche d'examen externe du corps qui porte dans un premier temps la mention inconnue et qui, d'après et par la suite, dans une autre encre, on voit le nom de la même personne. Et lorsqu'on voit commémorative circonstance de souvenir du décès, on voit évidemment une conclusion, quelque chose qui est écrit. On dit, selon son ami, il aurait été tué par un obus en compagnie de ses amis. Je comprends que c'est le Dr Boti qui a son nom sur cette fiche. Pourriez-vous nous expliquer le pourquoi il y a deux, si vous le savez évidemment, pourquoi il y a deux fiches concernant cette même personne? En effet, il y a deux fiches parce qu'initialement, on a une fiche avec une personne qui a été identifiée dès le départ, comme sur le bracelet d'identité comme étant Jacky Téyaïa, et secondairement, et une autre fiche où c'était indiqué inconnu, secondairement, nous avons reçu la famille qui est venue chercher les certificats de décès en nous présentant le numéro d'origine de la morgue qui était le 390 et en nous indiquant qu'il s'agissait de celui-là pour lequel elle avait fait une reconnaissance visuelle à la morgue. Donc, nous avions indiqué sur cette fiche le nom et en laissant bien inconnu pour avoir cette traçabilité-là sur la fiche authentique. Nous n'avons pas repris la fiche d'examen externe, mais nous avons laissé pour bien montrer que cette identification secondaire avait été faite de cette manière-là. Simplement pour que ce soit clair, en ce qui concerne l'information que j'ai lue concernant les circonstances de survenue du décès, ça provenait de qui? Comme nous l'avons dit dans le chapitre commémoratif, ça provenait... Bon, on a vu à l'intérieur du dossier un de par la loi qui provenait du même commissaire Irié-Bisséi du 17-3, qui était daté du 17-3-2011, et l'information rapportée en bleu, celle d'un ami qui nous a dit qu'il aurait été tué par un obus en compagnie de ses amis. D'accord, merci Madame la témoin. Alors, simplement pour le dossier, le rapport médical qui a été rédigé pour cette fiche, la fiche porte le numéro de 390 du registre, et le 0073-1106, qui se trouve à l'onglet 26. Alors, Madame la témoin, j'aimerais qu'on regarde maintenant l'onglet 15-0073-1077-confidentiel. Alors, si je comprends bien Madame la témoin, c'est vous-même qui avez procédé à l'examen initial de ce corps le 19 mai 2011, c'est exact? Exact. On voit la mention inconnue et par la suite, le nom de la personne. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pu identifier cette personne? Ce n'est pas nous qui avions identifié la personne, puisque l'identification visuelle a été faite à la morgue, et la personne qui est venue chercher les certificats de décès nous a présenté le numéro de la morgue, qui, le numéro d'abord que portait l'individu qu'elle a reconnu comme étant Koulibaly Drissa au sein de la morgue. Nous n'avons fait qu'à poser le nom, en laissant en rouge, inconnu, nos premières remarques. Première remarque. J'aimerais maintenant attirer votre attention à l'onglet 24, c'est le 0073 1100, c'est le rapport médico-légal, examen externe pour cette personne. Alors, sous la rubrique rappel des faits, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu l'information concernant la manière dont cette personne est décédée? Selon un ami du défunt ayant récupéré le certificat de décès, le nommé Koulibaly Drissa aurait été tué par un obus en compagnie de ses amis à Abobogar. Donc, les faits sont rapportés au conditionnel pour le laisser libre de ses allégations. Et dans la conclusion de votre rapport à la page 1102, est-ce que vous avez retenu le même constat qu'il avait été question dans la fiche initialement? En effet, nous avons retenu en conclusion, peut-être qu'il faudrait que j'ai la fiche. La fiche se trouve à l'onglet 15. Notre conclusion, en effet, est la suivante. L'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction du nommé Koulibaly Drissa permet de retenir au plan médico-légal qu'il présente deux orifices évoquant un orifice d'entrée postérieur et un orifice de sortie antérieur d'une plaie par arme à feu sur l'hémithorax droit. Les caractéristiques topographiques et morphologiques de ces orifices ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été retrouvé à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Dernière question sur ce rapport qui s'applique aux autres rapports également, Madame la témoin. Je vois ici, à la page 1102, que le rapport a été fait à Abidjan le 26 janvier 2015. Est-ce que tous les rapports ont été faits par la suite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été faits de façon contemporaine, si je comprends bien, avec les fiches, mais après la lettre de mission du bureau du procureur ? Les rapports étaient rédigés, peut-être pas au fur et à mesure, puisqu'on continuait à travailler encore, mais nous servions de ces fiches-là pour rédiger les rapports. Et en effet, ceux-là n'étaient pas encore rédigés et à la demande du bureau du procureur, nous avons rédigé ces fiches tout en nous basant, bien sûr, sur nos constatations externes et même après avoir encore statué de façon collégiale pour retenir la conclusion. Merci, Mme Latémoin. Alors, pour le dossier, le dossier interview de cette personne se trouve à l'onglet 4 0037 02 00. Madame Latémoin, maintenant, j'aimerais attirer votre attention à l'onglet 22. C'est le 0073 10 95 confidentiel. Merci. 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 Alors, je constate que c'est le Dr Botti qui a fait l'examen initial de ce cadavre. Et sous la rubrique circonstances de survenue de décès commémoratif, on voit selon son petit frère, elle a reçu un obus dans la rue. Pourriez-vous nous dire d'où provient cette information? Comme toujours, cette information provenait de la personne qui était venue retirer le certificat de décès. J'aimerais attirer votre attention à l'onglet 31, Mme le témoin, 0073-1122, confidentiel. Alors, j'attire votre attention à la page 11, 24, où il est question de la conclusion. Est-ce que vous avez retenu la même conclusion que dans la fiche? En effet, nous avions retenu la même conclusion, à savoir que l'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction très avancé, de la nommée Dumbia Makaridja permet de retenir au plan médico-légal qu'elle présente deux plaies ayant les caractéristiques d'orifices entrées, de plaies par arme à feu, sur la face postérieure du corps, émitoraxe droite et fesse droite, auxquelles est associée une fracture du tiers supérieur de la cuisse droite. Les caractéristiques topographiques des orifices ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été extrait à l'examen externe du corps et ont l'absence de moyens pour les détecter. Merci madame la témoin. Je vais lire dans le dossier le numéro du dossier interfus de cette personne. C'est le 00370283 qui se trouve à l'onglet 12. Alors madame la témoin, si vous le voulez, on va regarder l'onglet 18. Il s'agit de 00731085 confidentiel. Le président, je vous demanderai de bien vouloir donner les références lentement, sinon le compte-rendu ne pourra pas le consigner. Monsieur Garcia, merci monsieur le président. Oui, c'est juste à être clair. Pour être bien précis, s'agissant de la dernière personne dont nous avons parlé et de la fiche interfus, la référence se trouve à l'onglet numéro 12 et c'est la 00370283, onglet numéro 12. Alors simplement pour que ce soit clair également, à l'onglet 18, le ERN, c'est le 00731085. Alors madame la témoin, on voit que c'est le docteur Botti qui a procédé à l'examen initial de ce cadavre, de ce corps le 20 mai 2011. J'aimerais attirer votre attention sur la conclusion médico-légale. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit ? Quelle est la conclusion qu'on peut lire ? J'aimerais également attirer votre attention à l'onglet 27. C'est le 00731109. Alors je vous réfère à la page 11.11 sous la rubrique conclusion, quelle est la conclusion que vous avez, pour laquelle vous vous êtes mis d'accord pour cette personne ? Nous avons retenu ce qui suit en conclusion que l'examen médico-légal externe du corps en état de prutéfaction très avancé du corps, du nommé sangaricola, permet de retenir au plan médico-légal qu'il présente des plaies ayant les caractéristiques de plaies par arme à feu sur la face antérieure du corps, hémithorax gauche, et sur la face postérieure du corps en regard du sacrum qui est fracturé. Les caractéristiques topographiques des orifices ont été consignées sur des schémas corporels joint à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été retrouvé à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Merci Madame la témoin. Simplement pour le dossier, le dossier interfus concernant ce cadavre se trouve à l'onglet 5. Le ERN c'est le 00370211. Un, un. Alors Madame la témoin, j'aimerais attirer votre attention à l'onglet 16. C'est le 00731079. Alors première des choses, je constate que l'examen a été fait par le docteur Coffs le 20 mai 2011. Je constate également qu'il y a inconnu au début et par la suite le nom de la personne. Pour nous dire comment cette personne a été identifiée. Cette identification a été faite de la même façon. de même que toutes les caractéristiques la concernant qui ont été notées par la suite. Et je constate en bas de la page, on voit conclusion médico-légale. Quelle est cette conclusion? Et je vois également qui est indiqué TSVP. Que veut dire cela? Les conclusions au moment de l'examen. Il s'agissait d'un éclatement de la boîte crâne. avec des fractures du massif central, faciale pardon, associé, associé, associé du massif facial associé, notamment de parenthèse orbite, maxillaire. et TSVP veut dire tourner, s'il vous plaît. Alors, je vais attirer votre attention à l'onglet 25 pour le rapport médical. C'est le 0073 11 03. Alors, à la page 11 03, troisième paragraphe, quatrième, si je ne m'abuse, vous indiquez la manière dont cette personne a été identifiée. C'est exact? En effet, nous précisons que cet homme nous a été présenté au moment de l'examen comme inconnu, ce qui veut dire non identifié, puis secondairement identifié à la mort d'Agnama, comme étant celui de Sidibé Brahiman, né en 1975, 36 ans de nationalité ivoirienne, qu'un commerçant domicilié à Abobogar qui serait décédé le 17 mars 2011, vers 12 heures à Abobogar. Alors, je veux simplement que ce soit clair lorsque vous parlez du fait que cette personne a été identifiée secondairement, juste pour que ce soit clair, est-ce que les membres de leur famille ou quelqu'un est venu vous demander un certificat d'essai par la suite? Oui, cela figure au chapitre du rappel des faits. Selon le cousin du défunt ayant récupéré le certificat de décès, le nommé Sidibé Brahiman est décédé le 17 mars 2011 à Abobogar des suites d'un obus sur son domicile. Donc, c'est cette personne-là qui nous a rapporté, qui est venue avec le numéro, comme pour les autres, d'identification, et qui nous a dit qu'il s'agissait donc de Sidibé Adama avec la fiche MOG. Ça avait été rectifié notamment. Et je vous réfère à la page 1105. Quelle a été votre conclusion concernant le constat des blessures sur cette personne? Nos conclusions sont les suivantes. L'examen externe médico-légal du corps en état de putréfaction avancé du nommé Sidibé Brahiman L'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction avancé du nommé Sidibé Brahiman permet de retenir au plan médico-légal un fracas crânio-facial prédominant sur le côté droit. Les caractéristiques topographiques des lésions osseuses ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été retrouvé à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Merci Madame la témoin. Alors simplement pour le dossier. En ce qui concerne le dossier interview de cette personne, c'est le 0037-01-81 qui est à l'onglet 2. C'est pour les fins du dossier. Alors Madame la témoin, suite à avoir évidemment communiqué certains de ses rapports, est-ce que vous avez reçu une lettre de mission du bureau du procureur vous demandant des questions supplémentaires concernant ces fiches ? Je fais référence à l'onglet 45-0078-0476. Je vais vous demander de regarder le 0484. Alors si vous regardez la page 0484, jusqu'à la page 0487. Vous reconnaissez ce document, cette lettre ? En effet, nous reconnaissons ce document. Il nous a été adressé. Et pour les fins du dossier, évidemment il y avait des questions qui ont été posées de précision par l'accusation. du bureau du procureur. Vous avez répondu à ces questions et on trouve la réponse. La première lettre du bureau du procureur est datée du 27 février 2015, la 0484. Votre réponse est datée du 5 mars 2015 et elle se trouve à la page 0476 jusqu'à la page 0483. Est-ce que c'est exact ? Oui, monsieur le procureur. Merci. Je n'ai pas l'intention de vous reposer des questions par rapport à ces questions au niveau réponse. Elles sont dans le dossier auparavant, mais j'ai l'intention de vous poser une question additionnelle. Je comprends que par la suite, il y a une question additionnelle du procureur qui vous est venu pour justement clarifier les termes que vous aviez utilisés, un terme que vous avez utilisé. J'aimerais que vous regardiez l'onglet 56. C'est le 00831322. Alors, simplement pour confirmer, je comprends bien la question que vous ai posée dans ce document, dans cette lettre qui est datée du 24 juin 2015. Je vais lire afin de lever toute ambiguïté quant aux causes et circonstances de la mort de ces personnes. Je souhaiterais que vous précisiez dans une note additionnelle si le terme « plaie » par arme à feu inclut également les blessures provoquées par l'explosion de munitions d'artillerie telles des mortiers, des obus de mortiers. Vous vous rappelez avoir reçu cette lettre ? Oui, nous avons bien reçu cette lettre. et votre réponse se trouve à l'onglet 57. C'est le ERN 00831324. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre réponse à cette question ? La réponse a été, Monsieur le Procureur, en réponse à votre lettre de mission, en date du 24 avril 2015, dans laquelle vous me demandiez de précider dans une note additionnelle, si le terme « plaie » par arme à feu inclut également les blessures provoquées par l'explosion de munitions d'artillerie telles que les obus de mortiers, je confirme bien que pour moi, les plaies par arme à feu incluent également les blessures déterminées par l'explosion d'obus de mortiers. En effet, je considère qu'une arme à feu est une arme permettant d'envoyer à distance des projectiles au moyen de gaz produits par une déflagration. Les obus de mortiers, étant des munitions d'artillerie qui explosent de la même manière, produisent des éclats de shrapnel qui se comportent comme des projectiles d'armes à feu quand ils atteignent leur cible. En espérant avoir répondu à votre interrogation, je vous prie de croire, Monsieur le procureur, à l'assurance de ma parfaite considération. Merci, Madame la témoin. Alors, nous allons changer de sujet. J'aimerais savoir si vous avez participé à des autopsies avec une personne, seulement le Dr. John Clark. En effet, nous avons participé à des autopsies avec le Dr. John Clark. Avez-vous dressé un rapport avec le Dr. John Clark à la suite de ces autopsies? Oui, nous avons dressé un rapport conjoint à la suite de ces autopsies. J'aimerais vous amener à l'onglet 32, Madame la témoin. Ce trouvait pour les fins du dossier le 0077-0002. Alors, Madame la témoin, je vous demande de regarder ce rapport. Je vous demande également de regarder la page 0006. Est-ce que c'est un des rapports que vous avez signés avec le Dr. John Clark? En effet, il s'agit d'un de ces rapports. Vous avez eu l'occasion de lire le contenu de ce rapport? Évidemment, oui. J'ai lu le contenu de ce rapport et c'est ensuite qu'il a été signé. Vous êtes d'accord avec le contenu de ce rapport? Évidemment. c'est la cité. Avec le Dr. John Clark, Madame la témoin. Effectivement, nous en avions fait d'autres. Alors, je vous demanderai, Madame la témoin, de regarder à l'onglet 49, le ERN 0081-0528. Vous reconnaissez ce rapport, Madame la témoin? Oui, nous reconnaissons ce rapport. Alors, je constate que c'est vous-même qui l'avez signé à la page 0530, c'est exact? Oui. Merci. Je demanderai de regarder l'onglet 48. Pour la fin du dossier, c'est le 0081-0523. Je vous demande de regarder la page 0526. C'est vous-même qui avez signé ce rapport. Dernier rapport, Mme Latémoin, le 00810518, onglet 47. C'est bien votre rapport également? Oui. Merci, Mme Latémoin. Merci, Mme Latémoin. Mme Latémoin, je veux simplement poser la question. Savez-vous s'il y avait un registre, votre institut de médecine légale, pour indiquer l'entrée des corps? Effectivement, nous tenions un registre différent du registre où nous avons enregistré toutes nos constatations médico-légales, mais qui concernaient tout le travail que les examens de corps et un registre qui était là pour accueillir le corps. Nous notions l'heure, la date, l'heure à laquelle le corps arrivait, le nom du chauffeur et la structure qui nous acheminait le corps. Et également, le chauffeur signait, également, quand nous avions fini, il signait également le départ de ces corps-là de l'Institut pour l'intégration à la morgue. Sériez-vous en mesure de reconnaître un de ces registres, si vous le voyez? Je vais essayer. Je vous demande, Mme Latémoin, de regarder l'onglet 73. Il s'agit de l'ERN 0073-1126, confidentiel. Il s'agit de l'ERN 0073-1126, confidentiel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment où on avait fini de remplir l'affiche, et ces conclusions, il s'agit du registre qui rapportait donc le nom des corps que nous recevions, les numéros du registre qui leur étaient attribués au moment de l'examen externe. Ce n'est pas le registre qui permettait de reconnaître que ces corps arrivaient et repartaient à telle heure ou telle autre heure. Et là, je vois qu'il y a une section dans laquelle, et je me réfère à la page 11-28, on voit les rubriques références, réquisitions, identité, défunt, date et lieu de décès, découverte. On voit de l'information qui se trouve. Et là, par la suite, on voit représentants de la famille. Quand est-ce que ces informations ont été, à votre connaissance, mises dans ce registre ? Toutes les informations n'ont pas été mises en même temps. Notamment la rubrique, pour ce qui concerne la date et lieu de découverte éventuellement. Ça s'est mis puisque c'est des notions qu'on avait, des informations qu'on avait à partir des fiches, des dossiers de morgue. C'est la rubrique représentants famille qui était remplie secondairement. Et dans les découvertes de cadavres, les constatations, les circonstances éventuellement, ont rapporté quelques circonstances, quand on le pouvait, dans le chapitre constatations éventuellement. Le registre a été rempli au fur et à mesure que nous examinions les corps. Merci, Mme Latémoin. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Pour le dossier, je tiens à dire une chose, M. le Président. Le rapport circonstancié sur lequel nous avons passé un bon moment ce matin, eh bien, il semble que les données sous-jacentes sur les statistiques à propos des corps se trouvent dans un tableur Excel, ERN, CIV, OTP, 0073, 1074, que l'on trouve dans le paragraphe 4, grand E3 de notre requête principale. Requête principale qui se trouve dans l'écriture 895. Donc, j'en ai terminé. Le Président, bien, juste avant la pause, Mme Latémoin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes une experte en balistique? Avez-vous des connaissances en balistique? Avez-vous suivi des cours en balistique? Ou est-ce que vos connaissances en balistique ne résultent-elles que de vos travaux en tant que médecin légiste? Merci, M. le Président. Dans le cadre de notre formation en médecine légale, nous étudions la balistique lésionnelle, c'est-à-dire le comportement du projectile ou de l'agent vulnérant sur le corps. La balistique comprend trois domaines. La balistique des munitions, que nous n'étudions pas, nous avons des connaissances sommaires pour ça, la balistique des munitions, la balistique également du mouvement de la munition de l'arme et du mouvement de la munition dans l'air. Mais la balistique terminale, qui est la balistique lésionnelle, relève de la médecine légale. C'est celle-là que nous avons étudiée, que nous connaissons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, pause déjeuner. Et cet après-midi, nous reprendrons à 14h30. Et nous donnerons la parole aux représentants légaux des victimes pour vous poser des questions. Et ensuite, l'une des deux équipes de la défense. J'imagine que c'est l'équipe de M. Gbagbo qui va commencer. Donc, maintenant, nous levons la séance et nous reprendrons à 14h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup.